A la dixième ligne de la page 79 de mon édition des Certitudes du doute de Goliarda Sapienza, une vague. Presque égale. A la première lecture de ce passage où Barbara raconte l'aménagement de sa boutique de parfumerie, l'œil peut aisément passer sur ce signe sans s'y arrêter. Faute de frappe, pense-t-on. Peut-être imagine-t-on quelqu'un dactylographier le manuscrit traduit et faire l'erreur. Plus probablement, on n'imagine rien. Le signe disparaît, déchet typographique sans signification. Il était tard quand je suis tombé sur la vague de Sapienza, mais je l'ai remarqué. Mon œil flottait avec mon attention à la surface de l'eau. J'ai lu deux presque égales, rouges. Et j'ai pensé aux doigts qui bifurquent sur le clavier, à l'erreur. J'ai imaginé une courte scène au centre de laquelle était l'intention de l'employé de bureau, délégué à cette tâche ingrate qui consiste à écrire aux propres les manuscrits. Je pensais à Pessoa, à Pessoa qui raconte son travail, son travail qu'il déteste. Je l'imaginais lui. J'ai vu ses doigts tomber sur le signe et j'ai pensé, c'est impossible. Parce que c'est impossible. Cette erreur, je veux dire. Elle est impossible. Presque égale est un caractère spécial dont l'unicode est U plus 2248. Il n'existe pas de touche sur le clavier pour l'écrire. Je l'ai vérifié. Pour l'écrire, il faut maintenir la touche Alt, enfoncée, et appuyer sur 2, 2, 4, 8. La vague, le presque égal de Goliarda est une erreur impossible. Voilà ce que j'ai pensé. Et puis, je me suis souvenu du visionnage d'un homme d'exception de Ron Howard quand j'avais 13 ans. Dans ce film qui m'a beaucoup marqué, John Nash se croit missionné par les services secrets américains pour décrypter des messages codés russes, dissimulés dans les articles de journaux. Bien sûr, ce n'est pas réel. Il délire. On ne le comprend qu'au milieu du film. Dans une séquence, sa femme découvre la petite cabane de bois où John, victime de son délire, a punisé des centaines d'articles, tous liés les uns aux autres par un réseau complexe de ficelles. Qu'aurait fait John à ma place, devant la petite vague, le presque égal de la certitude du doute ? Au fond, on ne sait jamais quoi faire des signes qui nous parviennent. Le problème n'est pas de les recevoir ou même de les expédier, mais d'en faire quelque chose, d'en tirer parti. En même temps, nous ne croyons pas aux signes sans histoire, aux images sans coulisses, aux paroles sans secret. Nous nous amusons à faire, comme Juan, des dessins qui sont des énigmes. Dans Les détectives sauvages, Juan Garcia Madero, Lupe, Belano et Lima partent à la recherche de César et Tina Rero, autrices d'un seul poème graphique. Un seul poème graphique. Cela veut dire que tous les autres poèmes sont obsolètes, futiles. J'imagine un instant que le livre entier futile. Ou plutôt qu'il ne tire sa valeur que de cette dissimulation et qu'il ne veut rien dire si le lecteur ne repère pas la vague. J'imagine que la vague est la clé d'une porte que je méconnais. Mais je dois reconnaître que les interprétations que je donnais de ce petit signe typographique ne produisaient rien. Elles oscillaient entre des considérations métaphysiques sur le presque égal et des questions mathématico-optiques qui me dépassent totalement. Puis, il y a eu ce jour de tempête. Je me baladais sur une des plages de mon enfance avec Marine. Le sable, soulevé par le vent, s'en allait vers les roches et les dunes. Il faisait froid. Du large venait de hautes vagues blanches, d'écumes et d'eau turquoise. Je me suis souvenu des jeux dans l'eau, des flaques glacées, des miracles découverts derrière les rochers. Et dans ma tête, j'ai pensé qu'il ne faudrait aucun poème pour ces vagues. Juste un signe. 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 Sous-titrage FR ?